Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'évaluation des acquis des étudiants à l'aide du QCM. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques exemples liés au niveau de maîtrise que vous pourriez évaluer par le QCM, comme nous avons pu en discuter dans la partie qui concernait davantage les niveaux taxonomiques et les différents niveaux de maîtrise, plutôt dans les connaissances cognitives, qui nous permettaient d'aller jusqu'à de l'analyse avec le QCM. Tout d'abord, premier niveau, la capacité de pouvoir tester les connaissances acquises et la capacité à les restituer. Vous avez ici un exemple de question qui est de savoir, pour les étudiants et les étudiantes, quelle est l'hépatite la plus fréquemment observée trois semaines après un voyage en Afrique du Nord ? Les étudiants ont ici à se positionner sur quatre propositions de réponse et ils doivent choisir la bonne proposition de réponse. C'est de la connaissance, la capacité à pouvoir aller chercher l'information dans la question qui est posée et les propositions de réponse qui lui sont données. Nous avons ensuite un exercice un petit peu plus compliqué, qui est la capacité à comprendre le sens d'une information. Vous avez ici une question qui concerne un adolescent qui vous consulte car il n'aime pas la couleur de ses dents. Vous l'examinez, vous constatez que plusieurs de ses dents sont cassées. Et à l'examen radiographique, vous constatez que les racines apparaissent courtes et que la dentine paraît anormale. Vous interrogez ce patient, il vous parle également de ce qui se passe dans sa famille, qu'il y a eu des problèmes qui se sont posés, que plusieurs membres de la famille présentent des problèmes de surdité. Et sur base de ces éléments, vous évoquez la possibilité d'un diagnostic spécifique qui est la maladie des os de vert. On vous donne ensuite une information qui est que pour confirmer votre diagnostic, vous avez fait une biopsie cutanée, vous demandez qu'on la mette en culture et voici le graphe que le laboratoire vous envoie. Vous avez ensuite quatre propositions de réponse qui vous demandent dans quelle mesure vous pouvez tirer des conclusions par rapport aux résultats qui vous sont présentés. L'intérêt ici, c'est de pouvoir voir quelle est la capacité de vos étudiants et étudiantes à être à même de lire un graphique. Ici, c'est un graphe qui revient d'un laboratoire d'analyse en médecine pour déterminer dans quelle mesure un diagnostic peut être posé. Vous pourriez très bien avoir le même type de cas dans d'autres disciplines dans laquelle l'étudiant et l'étudiante sont amenés à être capables de tirer des conclusions, de tirer de l'information sur base d'un graphique. On pourrait penser à un graphique en mécanique par exemple, on pourrait penser à un graphique démographique. Voilà, l'intérêt est de voir si cet étudiant et cette étudiante maîtrisent la capacité à comprendre et à aller extraire l'information essentielle par rapport à la question qui lui est posée. Nous avons un troisième type de questions où ici l'idée est de pouvoir vérifier la capacité de vos étudiants à appliquer, à utiliser de l'information pour mener un calcul, pour construire, pour développer un processus. Nous avons ici un exemple issu plutôt de la chimie où on vous donne une réaction et on vous donne la consigne que s'il y a 12 môles de CO2 qui proviennent de cette réaction, combien aura-t-on de môles de K2, C2, 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 pardon, E7 ? Combien il y en avait-il au départ ? On propose un ensemble de réponses aux étudiants et on leur demande de se positionner. Donc ça leur demande d'être capable de résoudre cette équation, de résoudre ce calcul chimique pour pouvoir se positionner. Nous le verrons dans une capsule ultérieure, mais il est évidemment essentiel de réfléchir correctement aux distracteurs que vous allez proposer pour que les étudiants, par pure élimination, ne soient pas capables d'aller chercher la bonne réponse, non pas parce qu'ils la connaissent, non pas parce qu'ils sont capables de mener l'exercice que vous leur demandez de mener, mais bien parce que les autres réponses sont complètement farfelues par rapport à la question qu'il leur est posée. Vous pourriez bien sûr avoir envie de tester la capacité de vos étudiants à déterminer dans quelle mesure, parmi plein de réponses farfelues, via un processus qu'on appellerait un peu système D, ils sont capables ou pas d'aller chercher la bonne réponse. Cependant, si vous souhaitez vérifier qu'ils maîtrisent complètement le processus jusqu'au bout pour conduire à la bonne réponse, ça sous-entend que dans les propositions de réponse que vous allez faire, certaines sont issues d'erreurs cognitives, d'erreurs de processus assez typiques que vos étudiants et vos étudiantes pourraient mener dans la résolution de ce problème. Vous aurez alors une information sur les erreurs de processus qu'ils ont au moment où ils choisissent une mauvaise réponse. Pour aller encore un niveau plus loin, vous avez aussi des questions QCM qui vous permettent de déterminer la maîtrise et la capacité d'analyse de vos étudiants et vos étudiantes. Ici, vous avez une famille avec les individus représentés par un symbole noir qui souffrent de surdité progressive. Un patient en particulier vous est donné et on vous dit qu'il souffre du syndrome de Wolfram qui est caractérisé par un diabète, une surdité progressive et une atteinte neurologique et les chercheurs ont établi que les deux phénotypes sont liés au même gène, que le phénotype des individus décédés est incertain. On vous donne un arbre généalogique avec les différentes informations génétiques et on demande aux étudiants et étudiantes de déterminer comment sont transmis les caractères dans cette famille. Ça nécessite que les étudiants et étudiantes puissent lire le graphe que vous leur donnez, l'arbre généalogique, maîtrisent la façon dont on remonte le fil pour déterminer d'un point de vue génétique comment se transmettent les maladies avant de pouvoir se positionner par rapport aux propositions de réponse que vous leur donnez. Ce sont évidemment des questions qui prennent davantage de temps en termes de réflexion et donc qui nécessitent plus que 2-3 minutes comme on pourrait avoir pour une question de restitution et de reconnaissance pour que l'étudiant puisse trouver la bonne réponse parce que ça nécessite chez lui de développer tout un processus, de mener des calculs, des analyses, etc. Et donc il faut pouvoir aussi l'intégrer quand vous allez concevoir votre examen pour être sûr que le temps alloué à l'examen, bien qu'il puisse être uniquement un examen QCM, soit suffisant par rapport au niveau de complexité que vous développez dans chacune de vos questions. Alors, on peut aussi faire en sorte que le niveau de complexité évolue en fonction du niveau attendu de vos étudiants. Je vais prendre ici un exemple qui est issu du domaine médical, mais qu'on peut assez facilement extrapoler à d'autres domaines. En médecine, vous pourriez avoir des QCM qui vont davantage s'intéresser au secteur ou à la synthèse, et où l'idée est que le problème abordé permettra d'aborder plus en détail une pathologie en particulier qui relève d'un secteur particulier, d'un secteur unique, ou des pathologies qui relèvent de différents secteurs. Par exemple, une douleur rétrosternale en gastro dans un examen ou dans un examen de synthèse. Là où on peut aller un peu plus loin aussi, c'est qu'on peut faire en sorte d'avoir un contexte riche. Ce qu'on appelle un contexte riche, c'est qu'on peut faire la distinction entre je donne uniquement les éléments clés pour répondre à la question, ou je mets également des éléments confondants. Si j'ajoute des éléments confondants, je vais augmenter la difficulté de ma question puisque les étudiants et étudiantes doivent pouvoir en plus aller chercher par rapport à la question posée les informations indispensables pour y répondre et faire le tri parmi les autres informations qui ne sont pas pertinentes. Vous allez évidemment augmenter le pouvoir discriminant de cette question. Un exemple en médecine, c'est que vous pourriez avoir une vignette clinique qui va utiliser le vocabulaire tel que rapporté par le patient, ou une vignette clinique qui sera déjà traduite en langage clinique. Vous verrez qu'alors, la complexité sera un peu différente. Pourquoi cet exemple en médecine ? Parce qu'on se rend très vite compte de l'importance de l'exposition clinique dans l'aptitude de l'étudiant pour qu'il puisse trier l'information et traduire ce qu'un patient va lui donner en langage clinique. Donc on est déjà à un niveau supérieur. On peut évidemment l'extrapoler dans d'autres disciplines. Vous pourriez avoir des examens avec des questions, pourquoi pas, en physique. Et par rapport à la question ou au cas que vous posez, il peut y avoir un ensemble de variables qui n'ont strictement rien à voir avec la question et la résolution du problème. Vous allez alors monter la difficulté de résolution de cette question. Pour vous donner un exemple ici, vous allez avoir deux vignettes. Une vignette simple et une vignette avec un contexte riche. Vous voyez que dans la première vignette, on a traduit chacune des variables en fonction d'un langage tout à fait clinique. On pose un cas et on demande quel est le diagnostic le plus probable avec un ensemble de réponses. Tandis que la deuxième vignette est ancrée dans un contexte riche où on va donner en fait tout le contexte. On va expliquer en langage du patient. On va donner des informations supplémentaires. Ici, on explique ce que la maman explique, qu'il a un rhume depuis 15 jours, qu'il a aussi une dermatite atopique. Et on vous donne de l'information supplémentaire. Donc, on a à la fois des éléments confondants et en plus, nous n'avons pas traduit les symptômes en langage clinique, ce qui augmente davantage la complexité de cette question. D'autres questions pourraient on pourrait en discuter et pourraient aussi permettre de questionner les savoir-faire et les savoir-être. Exemple, à la fin d'une consultation, la main sur la poignée de la porte, une patiente vous confie « Docteur, mon mari boit vraiment beaucoup trop. » Proposez une réponse pour savoir comment vous allez vous comporter. Vous faites semblant de ne rien avoir entendu. Vous dites que vous en parlerez à la prochaine consultation. Vous lui donnez un rendez-vous en disant que c'est un problème important qu'il faut revenir pour parler uniquement de cela. Ou vous lui demandez si son mari est au courant de la démarche et vous proposez une consultation à deux. Ici, l'intérêt est de voir comment l'étudiant ou l'étudiante se positionnerait par rapport à un cas particulier et quel comportement il mettrait en place. On en a déjà discuté dans une capsule précédente. Il est évident que ce n'est pas parce que vos étudiants sont à même de vous dire ce qu'ils feraient dans la situation que vous êtes sûr que ce que vous évaluez c'est leur capacité à le faire. En tout cas, vous évaluez la capacité de vos étudiants à se positionner par rapport au comportement qu'ils devraient mettre en place dans ce type de situation. De même, la médecine est à la fois une science exacte et une science humaine. Comment au cours d'une consultation médicale pouvez-vous faire passer le message du « je vous vois aussi comme un être humain » A. En touchant le patient B. En exprimant de l'empathie C. En faisant un examen clinique minutieux D. En ayant régulièrement un contact visuel avec le patient. Même si l'étudiant se positionne correctement, vous n'êtes pas certain qu'il pourra le mettre en pratique dans la vie clinique. Ça vous donne déjà une première indication. Si vous souhaitez aussi qu'il puisse argumenter, alors il faudrait davantage passer par de la question ouverte. Donc vous avez vu maintenant quels sont les différents niveaux de maîtrise qu'on peut évaluer avec du QCM. Je vous ai montré quelques exemples qu'on peut facilement extrapoler à plusieurs disciplines. Ce que je vous propose de faire c'est de vous questionner par rapport à l'idée que vous étiez ici pour faire probablement une évaluation par QCM. Dans quelle mesure, sur base de tout ce qu'on vient de voir, êtes-vous certain que l'évaluation par QCM va convenir à la fois à vos acquis d'apprentissage, à votre dispositif pédagogique et au niveau de maîtrise que vous souhaitez évaluer chez vos étudiants. Est-ce que le QCM reste une évaluation pertinente ? Quels sont les niveaux taxonomiques que vous souhaitez évaluer ? Est-ce que le QCM le permet ? Quels acquis d'apprentissage en particulier de votre cours souhaitez-vous évaluer par QCM ? Est-ce que c'est tous vos acquis d'apprentissage ? Est-ce que c'est une partie ? Nous nous retrouvons avec grand plaisir dans la toute prochaine capsule vidéo pour aller encore un peu plus loin dans l'amélioration ou dans le développement d'évaluation des acquis des étudiants par QCM. A très bientôt.